Je ne suis pas sûr que j'aille de RedBulletContainer non plus, au pire, ils vont me le dire. Comment c'est un... Ah, ok, oui, c'est mon... Ma classe. Pourquoi je... Ah oui, je voulais initier Enemy1 parce que c'est là que je loadais. Je n'en ai pas besoin, étant donné que je ne le fais plus là. Access of UndefinedPropertyMFirstEnemy. EnemyContainer.pushFirstEnemy. Ce n'est pas ça que je veux pusher là-dedans, c'est M... Ennemi1. Est-ce que c'est Enemy... C'est ça, c'est EnemyContainer, oui. J'ai du son, oui. J'ai du son, oui. J'ai du son, oui. Qu'est-ce que je crée, que je checkeais là-dedans ? Ah oui, c'est ici. Eh boy, comme ça, je n'ai pas changé ça. Enemy1. Éventuellement, ça va devenir la variable, mais étant donné qu'elle n'existe pas, je vais marquer ça pour l'instant. Call to a possible undefined method, update to a reference with static flash. Ça ne marche plus, ça. Ah oui, c'était pour faire shooter les ennemis, ok. Access of anified property, first enemy. Ok, first enemy, first enemy, first enemy, first enemy. Donc, 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 donc. Ok, ouais. Oups, c'est pas un w, c'est un e que je veux. Ça marche, j'ai un ennemi, j'ai un ennemi, j'ai un ennemi. Il est pas votre place, mais c'est pas là, yuhu. Ah, il est là, là. Ok, yes, 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 yes. Il est pas à bonne place. On va régler ça. Ok, 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 j'y donne un y, un y, un y, un y, de stage point stage width. C'est quoi qui marche pas dans ça? Hum, c'est parce que c'est parce qu'il faut que ça soit X, aussi niaiseux que ça. J'ai inversé les deux paramètres. Et tant que les ennemis bougeront pas, je vais pas mettre de, 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 d'offset. Parce qu'en fait, l'offset, comme je l'expliquais tantôt, c'est pour pas qu'ils apparaissent, puis qu'on les voit en haut de l'écran quand ils apparaissent, là. Comme on voit, regarde là, on les voit, là. Et quand on les voit, je vais leur donner un offset, puis ça va apparaître, puis ils vont descendre. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, c'est parfait. Là, il faut, il faut, il faut, il faut quoi, déjà? Il faut pas que tous les ennemis popent en même place, ça, ça serait une idée. Regardez, vous voyez les numéros, 4, 2, ça, c'est tous les ennemis qui ont popé. Puis, ben, c'est ça, ils se chevauchaient tous, finalement. J'ai pas eu de zéro, hein? Non, j'ai pas eu de zéro. J'ai pas eu de max, je pense, non plus. En tout cas, on va leur donner une vitesse pour ça. Il faut, il faut, il faut pas que ça soit là, ça. Il faut que ça soit une fonction, ça. Parce que, il faut que ça s'exécute à chaque frame. Ok, je vais dire, si c'est égal à 30... Mouais, c'est bon, ça. Sinon, sinon, sinon... EnemyUpdate. Je vais appeler ça, oups, comme ça. Évidemment, ben, ça existe pas, fait que... On va créer EnemyUpdate. Et je vais amener EnemyUpdate, si je suis plus bas. Parce que, parce que ça me tente. Ça me tente qu'il soit, euh, 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 ouais, là. Parce que ça, ça ferme... Oups, là, je l'ai mis à l'intérieur. Parfait, je l'ai mis à l'extérieur, maintenant. Et donc, cette boucle-là, étant donné qu'il faut qu'elle soit exécutée à chaque frame, elle va aller dans cette fonction-là, que je call, ben, à chaque frame, finalement. Donc, ça push les ennemis là-dedans. Et là, cette boucle-là, elle va... Enemy.numChildren, E++. Donc, ça, ça va passer dans Larry, avec tous les ennemis que j'ai pushés. Et ça va les updater. Donc, ça va leur donner une vitesse. Il faut que je crée une variable. Euh, ouais, il faut que je crée une variable, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faudrait peut-être que j'aille une... Hum... Oups, c'est pas ça que je voulais te plaire en speed. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et pourquoi c'est en commentaire? Justement, je veux qu'ils bougent, les ennemis. Ça va être très préliminaire, voilà, mais au moins, ils vont bouger. ... 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 je suis capable de faire ma liste sans le garder là non, c'était correct ma liste j'ai pas besoin de copier à l'heure ce que le prof fait égal 0 tant que E est plus petit que mcontainerlist.lench E++ c'est parfait c'est juste une boucle différente mais elle va faire la même affaire tant que E n'est pas égal à la grandeur de la liste il va continuer à passer dans la liste c'est exactement ce que je veux donc je crée ici une variable une nouvelle variable pour chaque que j'assigne à chaque child ensuite il faut que j'y applique une vitesse pas ennemi 2 j'ai une variable qui s'appelle l'ennemi est là c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501